Toujours dans ma série de vidéos sur les mouvements du trackpad sur Mac, on va voir aujourd'hui la fonction exposée. Donc si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, pour voir toutes les vidéos sur le trackpad dans votre Mac, il suffit d'aller dans le menu pomme, préférence système, et vous allez cliquer ensuite sur trackpad. Une fois que vous êtes sur trackpad, on va se concentrer aujourd'hui sur la fonction exposée qui est ici. Vous voyez le mouvement, vous serrez trois doigts sur votre main et vous descendez de haut en bas, et vous allez activer cette fonction exposée, si vous voulez, vous pouvez le faire avec quatre doigts. Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction exposée ? Eh bien c'est très simple, si vous avez par exemple, on va revenir sur Mission Control pour que vous compreniez bien, ce qu'on a vu hier avec Mission Control, c'est que quand vous appuyez sur F3, où vous faites votre mouvement du trackpad avec les trois doigts vers le haut, ça ouvre toutes les fenêtres, si vous voulez, ça affiche toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur votre bureau, ce qui vous permet de passer de l'une à l'autre, puisqu'il y a certaines fenêtres qui vont masquer d'autres fenêtres qui vont être dessous. Donc j'en appuie sur F3, et je peux passer comme ça d'une fenêtre à l'autre, simplement en cliquant dessus. Donc ça c'est quand même très très pratique. Le souci avec ça, c'est que parfois, vous avez tellement de fenêtres, que ça peut être un petit peu galère, il y en a un petit peu trop. Donc par exemple, si j'ai deux documents pages d'ouvert, si vous avez deux documents d'un même logiciel qui sont ouverts, ce qui vous intéresse parfois, c'est que vous avez envie de voir uniquement les fenêtres de ce même logiciel sur lequel vous travaillez d'ouvert, et de ne pas voir les autres fenêtres. Donc vous sélectionnez d'abord le logiciel qui vous intéresse, par exemple ici j'ai deux documents pages d'ouvert, si j'appuie sur F3, vous voyez mes documents, il y en a un qui est ici, il y en a un autre qui est là, donc si j'avais encore plus de fenêtres, ça pourrait être un petit peu galère de les repérer. Cette fois-ci, je vais cliquer sur Pages, je reste sur ce document, et si je fais ce mouvement au trackpad, et bien qu'est-ce qui va se passer ? J'ai uniquement les documents pages qui s'affichent, et non pas les autres fenêtres de mon bureau. Et ça c'est vraiment très pratique, si j'appuie sur F3, j'ai toutes les fenêtres qui s'ouvrent, alors que si j'appuie ici sur Exposer, si j'ai plusieurs documents pages d'ouvert, et bien ils vont s'activer uniquement sur mon écran, au lieu de voir toutes les autres fenêtres. Donc pareil pour Safari, si vous avez plusieurs fenêtres Safari d'ouvertes, et bien je vais activer Exposer comme ça, avec le mouvement du trackpad qu'on vient de voir, et j'ai bien mes deux fenêtres Safari qui s'ouvrent, et je ne vois pas les autres fenêtres de mon bureau. Donc ça c'est vraiment pratique pour, encore une fois, passer d'un document à l'autre sur un même logiciel. Ça fonctionne dans tous les logiciels sur Mac. La fonction Exposer, c'est vraiment très pratique, et il y a malheureusement peu de gens qui la connaissent. Comme d'habitude, si vous voulez vous abonner au blog ou à la newsletter, il vous suffit d'appuyer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !